La reine est revenue au château de Windsor en hélicoptère aujourd'hui après une semaine sur le domaine de Sandringham. Des sourds sont déclarés au Mirror que le monarque était rafraîchi et revitalisé à la reine et revenu à Windsor après sa mini-pause pour célébrer son 96e anniversaire sur le domaine de Sandringham. La monarque est revenue à son château de Bercher en hélicoptère aujourd'hui après avoir passé une semaine dans sa retraite de Norfolk. Sa majesté voulait être proche de son défunt mari bien-aimé, le prince Philippe, et a séjourné dans la maison. Wood Farm du Duc d'Edimbourg, un cottage niché aux confins du domaine. Philippe a passé une grande partie de sa retraite dans la propriété avant de déménager à Windsor pendant le verrouillage. La reine a raconté comment son défunt mari, aimé, le chalet et une partie de son attrait était dû au fait que, la mer était si proche. Des sources royales ont raconté au Mirror comment la reine est apparue rafraîchie et revitalisée après un peu de repos à la campagne, où elle cesse à donner à sa passion pour les chevaux en visitant plusieurs fois le Royal Stud. La reine a souffert de problèmes de mobilité ces derniers mois et a été contrainte d'annuler ou de manquer plusieurs événements de haut niveau. Les courtisans ont depuis suggéré que le monarque ne devrait pas être attendu à l'avance lors d'événements publics à l'avenir et confirmera le jour même. Un porte-parole du palais de Buckingham a déclaré que la reine espère assister à l'ouverture officielle du Parlement dans moins de deux semaines, le 10 mai, mais la confirmation sera à nouveau faite plus près de l'heure ou du jour. La reine a ouvert le Parlement à toutes les occasions sauf deux au cours de son règne, les exceptions étaient en 1959 et 1963, lorsqu'elle était enceinte du Prince Andrew puis du Prince Edward, lorsque son discours a été lu par le Lord Chancellor. Dans un peu plus d'un mois, le week-end férié du Jubilé de Platine commencera, célébrant les 70 ans du plus long règne du chef des États du pays sur le trône. Les festivités comprennent Trooping the Color, l'éclairage des balises, un service d'action de grâce, le Derby des Epsom, un concert pop au palais de Buckingham et un spectaculaire Jubilé pageant dans les rues de Londres.